La question de Dieu se posait à moi quand j'étais jeune à plusieurs reprises, mais c'est vraiment quand je suis rentré à la Sorbonne après mon bac que j'ai vécu une expérience de rencontre avec le Seigneur et de miséricorde très forte, ce qui m'a amené dans un premier temps à demander le baptême. Et c'est pour ça que je suis ici dans cette église à Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui pour cette vidéo, parce que c'est ici que j'ai été baptisé le 19 avril 2014. La première année a été un moment très fort d'enracinement du désir d'être prêtre et de donner ma vie pour le Seigneur et pour l'église. Et ensuite, il y a eu un passage un peu plus aride pendant les deux premières années de formation où je me suis vraiment reposé la question en disant « mais est-ce que c'était vraiment pour moi ? Est-ce que j'étais capable ? Est-ce que le Seigneur était vraiment capable, avec ma pauvre vie et mes faiblesses, de faire de moi un prêtre ? » Et en fait, en me replaçant devant le Seigneur, devant sa parole, devant son amour, j'ai fait confiance à l'église qui me proposait d'avancer, et confiance au Seigneur. L'autre temps fort, peut-être, ça a été il y a quelques mois, justement, d'être ordonné diacre, un pellenage en Terre Sainte d'un mois avec d'autres séminaristes. C'était une quarantaine. Et là, de me remettre, mais pas dans ceux du Seigneur, dans ceux des disciples et même des prophètes de l'Ancien Testament, ça m'a vraiment enraciné dans la conviction que le Seigneur était vivant, qu'il était au milieu de son peuple et qu'il continuait d'agir encore aujourd'hui, 2000 ans après sa mort et sa résurrection. Alors c'est un lieu important, parce que c'est d'abord ici que j'ai appris à aimer l'église, à la connaître, déjà au sein du Catechumena, avec les accompagnateurs, et puis les autres qui se préparaient, comme moi, à devenir chrétiens. J'ai aussi rencontre avec des prêtres qui ont marqué mon parcours. C'est le lieu où je suis devenu chrétien et c'est ça qui compte. C'est ça le plus important, avant même de devenir prêtre, le fait d'être enfant de Dieu. Et c'est aussi le lieu où j'ai fait ma première communion et où j'étais confirmé. Et en particulier cette statue de la Vierge Marie, qui à l'époque était au fond de l'église. Et après notre première communion, dans la vigile pascale, on nous a emmenés tous les nouveaux baptisés pour faire un temps de prière, d'action de grâce, dans la chapelle où était cette statue. Avant d'entrer au séminaire, c'est aussi les années où je suis devenu paroissien, Saint-Germain-des-Prés, et donc je me suis engagé à Éven, avec les autres, la messe du dimanche. Pour finir, c'est aussi vraiment dans cette église où l'appel du Seigneur à devenir prêtre a retenti de manière plus forte. Il était déjà là quand j'ai rencontré le Seigneur, mais ici, au cours d'une messe, je me souviens très bien, pendant la consécration, de voir le prêtre à l'hôtel et d'entendre cette invitation dans mon cœur en disant « Si tu acceptes, je te propose de rendre ce service à mon peuple. » Le Seigneur sera ma joie et son salut mon allégresse. J'ai choisi cette phrase tout simplement parce que le salut de Dieu est ce qu'il y a de plus joyeux, de plus heureux dans la vie d'un homme. Ensuite, parce qu'en devenant prêtre, je deviens serviteur du Seigneur et de son salut pour tous. Et enfin, pour le côté un peu paradoxal, parce que je suis profondément joyeux, mais ça ne se voit pas forcément immédiatement quand on me rencontre. Prier le Seigneur pour que la joie de son salut continue de m'habiter tout au long de ma vie et que par mon ministère, je permette à de nombreuses personnes d'entrer dans cette joie du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada